Le nœud nord en vierge, le nœud sud en poisson Cette position nodale confronte l'individu à un problème de cristallisation. Il doit passer outre les superpositions de ses vies passées qui sont une entrave à sa croissance et obtenir une vision claire de ce qui se passe autour de lui. Ses anciennes tendances à dépendre des autres et à vivre dans l'apitoiement sur soi-même à cause de la non-réalisation de ses objectifs, par exemple, représentent de durs obstacles qu'il doit s'activer à surmonter dans la vie présente. L'être doit rester attentif à ne pas s'égarer dans le dédale de confusion qui obscurcit sa vision intérieure. Pour la paix de sa conscience, il doit rester toujours attentif à ne pas blesser les autres. Il lui faut maintenant développer sa capacité à dire ce qu'il sent réellement. Au fond, sa faiblesse lui est très préjudiciable, même s'il trouve dans cette vie de nombreuses opportunités, de comprendre la nécessité d'une telle transformation. Il doit travailler à développer sa confiance afin d'apprendre que rien dans la vie n'arrive avant que ses buts et objectifs n'aient été clairement définis. Dans des incarnations passées, il a été déçu par autrui à cause de sa compassion excessive pour des histoires plutôt lamentables. Il se fait maintenant tout petit à la vue de la souffrance du fait qu'il ressent fortement la douleur émotionnelle des autres. Il permet ainsi à l'affliction de son entourage de le vider de sa force intérieure jusqu'à ce qu'il décide de rompre avec cette habitude d'être une éponge. En réalisant que cet attendrissement est son point faible, il est poussé vers son honneur en vierge où il retrouve son bon sens et peut reconnaître ce que vaut vraiment sa sympathie de ce qui n'est que pure fantaisie. Beaucoup de temps dans cette vie lui est nécessaire pour passer au crible ses systèmes de valeurs. Il doit écarter l'inessentiel de façon à ce qu'il puisse développer un système apte à lui permettre d'exercer un jugement critique sans se trouver lui-même émotionnellement bouleversé. Cette incarnation lui enseigne à sortir d'une certaine forme de purée de poids dans laquelle il est tombé et il ne cesse de s'étonner du fait que son sommeil dans l'illusion était si subtilement épais qu'il ne s'est pas vu y succomber. Il doit donc éviter à tout prix la fuite et les rêves car ceux-ci l'affaiblissent au point qu'il peut oublier de vivre sur le plan terrestre concret. Il a gardé de ses incarnations passées une intuition peu courante et souvent très juste mais qui le rend parfois dépressif à cause de sa sensibilité aux déceptions d'autrui. La leçon karmique est d'apprendre à ne plus être tributaire des autres. Il finit ainsi par découvrir que tous ceux sur qui il désirait s'appuyer viennent finalement s'épancher vers lui. Il doit constamment se défendre des événements, circonstances et relations trop pesantes qui obscurcissent sa vision. Sa pitié pour les autres peut l'amener à se priver de l'espace vital nécessaire à son développement. Détestant dire aux gens ce qu'ils ne souhaitent pas entendre, il développe l'art de la subtilité et c'est tout à son avantage. Mais l'une des leçons les plus difficiles qu'il lui reste encore à connaître dans cette vie est qu'il doit être capable de dire non et de le signifier clairement car le moindre signe de l'armoiement chez l'autre le fait promptement revenir sur ce qu'il vient de dire. C'est en prenant conscience de ses propres faiblesses qu'il peut développer sa véritable force. Ne se laissant plus balayer par l'émotion, il sortira petit à petit de sa confusion intérieure et trouvera son chemin. Nombreux sont ceux qui, avec ces nœuds, sont passés par des expériences de persécution, d'où leur développement d'une compréhension profonde de ce qu'éprouvent les autres. Ils ne sont cependant pas à l'abri de déceptions, comme si la gentillesse se trouvait confondue souvent avec la faiblesse, au point de les amener de nouveau dans cette vie à revivre certaines de ces persécutions, même par lesquelles ils sont passés. Ils sont capables d'enfouir en eux de profondes blessures pendant des années. Et de temps en temps, cependant, cette exigence vis-à-vis d'eux-mêmes dissout leur résistance, leur résistance nerveuse. Et ici, le nœud nord en vierge peut les soutenir en leur suggérant d'appliquer, par exemple, une discipline alimentaire, un équilibrage d'hygiène de vie, dans tout leur état de santé, ceci afin d'accroître leur bien-être. Ces nœuds représentent une aide efficace dans les domaines de la médecine et de la guérison, et on en a grandement besoin, car le fort sentiment de compassion envers l'humanité acquis dans le passé, lié au désir de perfection, de travail précis, trouve là un bon champ d'expression. L'idéalisme est élevé, mais la mémoire de l'âme, entachée parfois encore par le manque de confiance due aux injustices passées, empêche très souvent actuellement l'individu de croître et de croire qu'il peut atteindre aussi ses idéaux. C'est une lutte constante entre son désir d'abandonner et son désir de réussir. En fin de compte, c'est une grande leçon de sagesse qu'il doit apprendre à travers les amères leçons de son sud en poisson, et cela va lui permettre de trouver l'équilibre. En effet, quelle que soit la difficulté des conditions, il reste accroché à son idéal de paix et d'amour comme maître du monde. Il ne ménage pas les critiques envers ceux qui minimisent l'importance de l'idéal qu'il sait d'ailleurs pouvoir atteindre. Il doit apprendre à mettre en pratique simplement ses propres idées dont il n'a plus qu'un sentiment assez vague, ayant toujours été incapable de les verbaliser. Alors, tant qu'il reste dans le processus, il se sent incompris. Mais lorsqu'il en a besoin, il souhaite sincèrement être aidé par les autres, mais il ressent toujours une certaine réticence à leur demander. Ainsi, il préfère continuer à rechercher des gens à l'esprit clairvoyant, espérant en silence que ceux-ci peuvent lire dans son âme et lui prêter suffisamment d'attention pour pénétrer le sens de ses problèmes. Recherchant constamment la chaleur chez les autres, il devient de glace en compagnie des gens grossiers ou vulgaires. L'aspect le plus merveilleux de cette position, le nœud karmique, avec ce nœud sud en poisson, est qu'avec les années, l'individu rencontre les opportunités de pardonner à tous ceux qui l'ont blessé dans cette vie, aussi bien que dans les incarnations précédentes. Cet axe lunaire évoque aussi bien la réalité que l'illusion, les nuages qu'un soleil radieux. L'individu finit toujours par comprendre pourquoi les gens souffrent tant. Tant qu'il n'a pas trouvé de réponse à cette question, d'ailleurs il est à la recherche, au risque de se faire mal, d'une aide à apporter à ceux qui souffrent. Son karma dans cette vie est de tendre vers la purification, le perfectionnement de lui-même, tout en tolérant sagement toutes les faiblesses d'autrui. Ce qui l'amène à la leçon la plus importante pour lui, l'autodiscipline. Il doit apprendre à la laisser couler de source. Savoir aussi quand le moment est venu de fermer les vannes de l'eau qui coule et quand il devient nécessaire de dévier le courant. Il ne doit laisser passer aucun détail, car c'est souvent le manque d'attention des poissons envers les détails qui est la cause de leur manque de clarté, auquel ils cherchent à remédier dans leur compréhension. Pour être heureux, l'être doit dédier sa vie au service des intéressés de l'humanité, plutôt que de souhaiter secrètement ce que les autres résolvent ses problèmes. L'essentiel pour lui est de ne jamais douter de la pureté de ses intentions. Cet individu fait ses premiers pas dans l'agissement concret sur le plan terrestre. Il a développé dans le passé une belle compréhension intuitive sur le fonctionnement et la structure de l'homme et son fonctionnement. Mais il lui faut maintenant appliquer toutes ses connaissances plutôt que de rêver à un quelconque lointain futur où tous ses rêves deviendraient peut-être réalité. Il doit tout simplement rester attentif à faire de chaque instant son présent et de chaque endroit son ici. Car ce n'est qu'en vivant dans le ici et maintenant qu'il peut mettre dans une forme claire les vastes réservoirs de connaissances qu'il a accumulés dans toutes ses vies. La vie offre à ceux qui possèdent ces nœuds l'opportunité d'accroître leur efficacité et de remédier au désordre des poissons. Beaucoup de travail a été consacré jusque-là au renoncement dont l'être ne garde que de vagues souvenirs. Dans cette vie, il doit apprendre à manifester les idéaux de perfection réalisés à travers l'abandon de tout ce qui naît des sens divines. La maison où se situe le nœud sud montre le domaine dans lequel l'individu a atteint la compréhension cosmique. La maison du nœud nord montre celui où la cristallisation peut maintenant amener la compréhension à une réalité matérielle. de la compréhension à une réalité matérielle. De la compréhension à une réalité matérielle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.